Musique Si l'on retrouve les premiers moulins dès l'Antiquité, c'est au Moyen-Âge que leurs multiplications en font un moteur de l'économie. Aujourd'hui, peu de roues à aupes tournent encore dans notre région ou ailleurs, mais ce patrimoine suscite les passions, à tel point que l'on a instauré des journées européennes des moulins afin de faire découvrir leur histoire, leur fonctionnement ou leur transformation. Le pays de Bich contient énormément de rivières, mais aussi le pays de Sargemin et Saralbe avec la Sarre et la Blise. Nous nous trouvons ici devant la Schwalbe. Imaginez-vous que cette rivière et ses affluents ont fait tourner au 19e siècle près de 26 usines. Des moulins à blé, à écorce, à huile, des ciries et bien d'autres. Certes, ces moulins avaient de petites puissances de 2 à 4 chevaux. Certains même chômaient pendant l'été. Certes, ici, on est loin des gros moulins Blor et bien d'autres de Sargemin, Saralbe ou Grossmidersthof. Vous l'aurez compris. Les premiers moulins dont on retrouve trace datent du 12e et 13e siècle. Sargemin, Rallin, Lutz-Villers ou le moulin de l'abbaye de Sturzelbronn à Valchebronn. La plupart de tous ces moulins ont néanmoins été construits au 16e siècle grâce à une augmentation considérable de la population. Détruits pendant la guerre de 30 ans, beaucoup ont été reconstruits au 18e siècle. Par contre, avec l'arrivée des nouvelles technologies, des turbines par exemple, beaucoup qui utilisaient la roue à aube ont cessé leur activité. On a des exemples d'utilisation de la roue à aube dans le moulin des Jevillères, aujourd'hui musée, que l'on verra par la suite. Vous connaissez l'importance de l'eau dans la toponymie, par exemple, Chorbac ou Rorbac, avec le suffixe Bacar. On retrouve aussi cette importance de la toponymie à travers les moulins, notamment le Mulveig ou le Mulbeich. Ce sont des lieux qu'on retrouve partout. Tous les villages pratiquement avaient un moulin. Avec le temps, beaucoup de moulins ont disparu, mais il reste quelques histoires pour s'en souvenir. Et si l'on dénombre plusieurs transformations en habitation, le moulin à cailloutage de Frauenberg, par exemple, a connu un destin très particulier. Il est devenu centrale hydraulique en 1909. Nous avons évoqué les moulins mûs par la force de l'eau des rivières, naturellement via le canal d'Amenay. Nous trouvons aussi des moulins mûs directement par la force de retenue d'eau artificielle, telle que l'on voit derrière moi. Des moulins parfois très isolés, comme celui de la Leckersbach, pas loin de la chapelle Sainte-Vérène, sur le territoire de Lambard. Un moulin déjà cité dès le XVIIe siècle avec un Hans de Leckersbach comme meunier. Ce moulin à blé sera reconstruit au XVIIIe siècle, puis transformé en fabrique à carton par une famille Lévis au XIXe siècle. Il brûlera en 1908 et sera transformé en auberge champêtre. Il faut imaginer ce lieu avec beaucoup de barques sur les temps et une population nombreuse venue festoyer en ces lieux. On remarque aussi derrière moi cette croix, ce calvaire, puisqu'il y en a beaucoup près des moulins avec un fort aspect religieux qui peut se traduire aussi par la présence d'une chapelle, la Paulusmu, la Sourde, par exemple, ou la présence d'une statue posée directement sur la maison d'habitation. Un lieu aussi qui a connu un crime étrange au XVIIIe siècle mettant en cause un dénommé ou pillard dont la procédure que je cite dira un monsieur avec lequel il n'était pas bon d'aller à la chasse. Il ne reste presque plus rien du moulin de Nicolas Meyer que l'on appelle ici Hasenmull. Mais une croix juste à côté rappelle un événement marquant dont le meunier se serait bien passé. En 1784, la blise sort brutalement de son lit. Surpris par la montée rapide des eaux, Nicolas a juste eu le temps de s'agripper à un arbre et y est resté perché pendant 24 heures avant d'être secouru. En remerciement de ce sauvetage, il a fait ériger cette croix quatre ans plus tard. au bord de la striche Bach, il y avait un moulin. La famille du meunier ayant été presque décimée par la maladie, le moulin fut donc loué à une entreprise de métallurgie sargueminoise. Nous sommes dans les années 1860. Gangloff s'installe ici profitant de la force du cours d'eau pour faire fonctionner ses machines et met au point le clou à tête plate. En 1870, l'entreprise part s'installer dans la Roure et emporte avec elle tous ses brevets et son savoir-faire. Des siècles d'histoire et il est toujours là. Le moulin de la Blise avait déjà une longue histoire avant que les faïenceries l'achètent en 1825. A trois kilomètres du centre de Sarguemines sur les berges de la Blise existait un moulin dit Veching depuis le Moyen-Âge. Avant même la révolution industrielle, le site était déjà une unité de production de faïenceries, ce qui en fait le site industriel le plus ancien de la ville. Les faïenceries l'aménagent pour le broyage des cailloux de silex puis pour l'ensemble des phases de la préparation des pâtes destinées à la production de la faïence de Sarguemines. L'idée est d'exploiter la force du courant de la rivière pour faire fonctionner les nombreux broyeurs et malaxeurs nécessaires. Le moulin sera en service de 1825 à 1969. C'est à Alexandre de Geiger que l'on doit les constructions que l'on voit encore aujourd'hui. L'usine Moulin de la Blise est un vaste ensemble de bâtiments répartis sur 4 hectares. Le bâtiment principal est une bâtisse de 3 étages construite en 2 temps. Une première partie datant de 1841 est érigée contre le vieux moulin à Aube qui donnait sur la rivière. Puis en 1850, on démoli la vieille installation et on prolonge le nouveau bâtiment. La rivière alimente 2 turbines qui fournissent l'énergie nécessaire au broyage des Roches, Quartz, Silex et Felspatt. En 1969, l'histoire prend fin. Il faudra attendre une trentaine d'années pour que le moulin de la Blise rouvre ses portes d'une autre façon. Mais ça, c'est une autre histoire. Si la roue à Aube de Sarinsmain tourne toujours pour le plaisir des plaisanciers et des cyclistes, il ne reste en réalité dans l'arrondissement que deux moulins en activité. Le moulin de Sarralbes et celui de Volminster. Nous sommes devant le moulin de Sarralbes, entreprise dont l'activité historique est la meunerie. Il y a encore 4 moulins en activité en Moselle. Donc le moulin Arnette qui se situe à Volminster, le moulin Poinsignon à Fouligny, le moulin Gangloff à Angvillers et donc nous-mêmes le moulin de Sarralbes à Sarralbes. Il existe à cet endroit depuis le XIIIe siècle et il est dans ma famille depuis 1862. J'en suis donc la sixième génération. Le moulin de Sarralbes est un moulin régional qui travaille avec les agriculteurs et les coopératives de la région. Il livre les boulangers de la région au niveau artisanal et industriel mais fournit aussi aux particuliers qui viennent y acheter la farine sur place. Nous fabriquons différents types de farine, des farines pour le pain, des farines pour la pâtisserie, des farines complètes, des farines avec des céréales, type 55, type 45, donc ça c'est lié au taux de cendre des farines. On obtient de la farine qu'on écrase du blé, bien sûr, mais on obtient un produit qu'on appelle les sons, donc l'écorce du grain de blé et ces produits sont vendus pour l'industrie en alimentation du bétail. La mènerie a évolué il y a quelques années, on travaillait encore avec des meules, mais bon, ça date déjà et maintenant on travaille avec des appareils à cylindres. Les appareils à cylindres, c'est pour écraser le blé et les différents passages de mouture. Deux cylindres serrent le produit et en plus, il y en a un qui tourne plus vite que l'autre donc il y a un effet d'écrasement et un effet de cisaillement en même temps. Et après, les produits seront montés par un système pneumatique jusqu'au dernier étage du moulin pour être tamisés sur un planchistère. Nos projets pour l'avenir sont de continuer à accompagner l'évolution de la boulangerie artisanale qui souffre aujourd'hui en partie par la baisse de consommation du pain mais aussi parce qu'il y a d'autres modes de distribution du pain. Aujourd'hui, le boulanger artisan qui veut subsister, il est obligé de se remettre en question, de faire des produits de très bonne qualité et tous nos efforts concourent à l'aider à atteindre cet objectif-là. Le moulin de Bollmanster existe depuis le 16e siècle. On en parle déjà dans les archives comme il existe en 1470. Mon grand-père l'a acheté en 1901, donc ça ne fait pas longtemps qu'on est ici et moi je l'ai repris avec mon épouse en 1980. Installé à l'origine à Giderkirch, le moulin Arnett est une entreprise familiale. André travaille avec son épouse et son fils, Jean-François. Quand je l'ai repris en 1980, c'était un moulin qui était surtout basé sur l'échange blé-farine. C'est-à-dire que l'agriculteur arrivait avec 50 kilos ou 100 kilos de blé, il ramenait sa farine, je me payais avec les sons qui restaient. Et en 1987, nous avons démarré les tournées dans les villages, beaucoup de klaxons, on veut vivre en 22 villages, que nous avons arrêtés en décembre 2017. Et nous sommes un peu spécialisés dans la vente dans les supermarchés et aussi dans la boulangerie. Pour survivre, vendre de la farine ne suffit pas. Il y a quelques années, le moulin Arnett a choisi de se diversifier. Tout petit moulin est obligé de se diversifier. On est à 2 km à vol d'oiseau de l'Allemagne avec des prix de farine de loin inférieurs aux nôtres. Nous avons tout simplement pensé à fabriquer des pâtes alimentaires, des nouilles et ça fonctionne très bien. La preuve, on est obligé d'agrandir et de changer de matériel plus performant. Après 40 ans d'activité, André a encore des projets pour le moulin Arnett. Projet Pâle la tête, pour l'instant, bien entendu, investissement matériel et puis la création d'une salle d'accueil pour accueillir les gens, visite du moulin en leur servant un produit du terroir ou un café-gâteau ou quelque chose de ce genre-là. Brans-le-Bas au moulin des chevillères à quelques jours de l'ouverture officielle du site, les amis du moulin sont à pied d'œuvre pour remettre la meule en état de marche et vérifier que tout fonctionne. L'occasion aussi de faire un petit nettoyage de printemps dans le musée. Depuis 1987, le moulin des chevillères accueille le public dans un ancien moulin devenu musée. La roue à aube s'ébranle et fait tourner l'ensemble des machines sans aucune autre force que celle de l'eau. On y découvre la fabrication de la farine et le travail du meunier. Mais le moulin des chevillères, c'est bien plus que ça. Le site est orienté vers la nature. Au fil du temps, son cadre a été aménagé pour accueillir le public dans un objectif d'éducation à la nature. Un sentier nature fait le tour de la vallée pour découvrir les plantes et leurs utilisations. Et puis derrière le moulin a été aménagée la scierie. Inaugurée en 2003, elle vous fait découvrir toute la machinerie d'une ancienne scierie. Ici aussi, il faut vérifier que tout fonctionne. On règle les scies et on remet les outils en place. Après quelques mois d'immobilisation, la roue à aube ne tourne pas encore comme il faut. Mais quelques tours suffiront à la rééquilibrer. Le site du moulin d'Echevillère est un lieu qui au fil des années est devenu incontournable pour les amoureux de nature. La nature au cœur, au cœur de la nature, c'est tout ça, le moulin d'Echevillère. Les moulins sont un patrimoine qu'aujourd'hui, on essaye de mettre en valeur partout où c'est possible et que l'on remet parfois en route pour les générations futures. Car comme dit la chanson, telle une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau, leur histoire font tourner tous les moulins de nos cœurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501